Bonjour, bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui, dans la catégorie géologie, nous allons nous intéresser à Bob l'Eponge. Enfin, pas le personnage, mais une caractéristique intéressante de son univers, les lacs sous-marins. Ces lacs peuvent paraître complètement fantaisistes, mais en vérité, ils existent réellement dans notre monde. Alors, ce ne sont pas des lacs d'eau comme on peut l'entendre, mais plutôt de l'eau ultra-salée qu'on nomme saumure. Celle-ci provient de la dissolution de grandes quantités de sel, ils ont été stockés dans le plancher océanique suite à l'assèchement d'océans ou de mers. Ainsi, toute l'eau s'est évaporée et le sel a créé d'immenses strates qui peuvent parfois atteindre plus d'une centaine de mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, l'eau est revenue et à certains endroits, le sel refait surface et se mélange à l'eau. L'eau se gorge alors de grandes quantités de sel, si bien qu'elle peut être concentrée 4 à 5 fois plus que l'eau environnant. Ainsi, cette eau ultra-salée qu'on nomme donc saumure va rester dans les crevasses qui sont au fond du plancher océanique, car elle est alors bien plus dense que l'eau qui l'entoure. Souvent, ces zones sont aussi le théâtre de remontées d'hydrocarbures, notamment de méthane qui charge alors les lacs de saumure en ces éléments. Mais je déconseillerais fort Bob l'éponge de se baigner dans ce genre de lac. En effet, les grandes concentrations de sel couplées avec des hydrocarbures et d'autres éléments toxiques font que ce sont des endroits plutôt dangereux. Les rares poissons qui peuvent tenter de s'y aventurer mettent en grand danger leur vie. Cependant, certains organismes se sont quand même adaptés et ont réussi à survivre dans ces lacs, et même à se développer. On parle notamment de micro-organismes, mais aussi des moules qui se développent aux environs de ces genres de lacs, qui sont tous halophiles, c'est à dire qu'ils aiment les endroits qui sont très chargés en sel. Et ça, ça peut avoir des implications très importantes, notamment au niveau d'une discipline peu connue du grand public, l'exobiologie. En effet, des lacs ultra salés, on suppose que ça peut exister dans de nombreux environnements sur d'autres planètes, notamment on peut penser aux planètes comme Mars, qui ont perdu leurs océans, et qui donc à un moment de leur histoire ont connu de nombreuses zones très salées avec des lacs de saumure, dans laquelle la vie aurait pu survivre si on en croit les capacités de la vie terrestre. Dernière fun fact, on a découvert non plus un lac, mais cette fois-ci une rivière sous-marine. Et ouais, ça en bouche un coin. Ce premier shot touche donc à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et voici l'indice pour le prochain. Comme d'habitude, les sources sont en description, et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de nouveau sur la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine sur Esprit Biologie ! Sous-titrage Société Radio-Canada